Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 11 janvier. Alors il fait un super soleil, il a fait très froid ce matin, il a fait moins 5 degrés, donc c'est tout blanc, c'est encore pas mal gelé aux endroits où c'est à l'ombre. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carterie 100% action. Alors je sais que vous êtes vraiment fan de ces tutos carterie, ça vous donne des idées. Moi ça me permet aussi d'utiliser mes tampons et mes papiers et je trouve ça vraiment super de vous créer des cartes et que ça vous plaise autant. Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail si vous voulez m'envoyer vos photos par mail. Si vous êtes sur Instagram, bah tant mieux, comme ça vous me mentionnez et moi je peux regarder vos créas et les remettre dans ma story. Voilà, donc voici ce que nous allons utiliser. Donc cette magnifique planche de tampons vintage qui est très récente. On va utiliser la feuille, la baie avec le dice de découpe et on va utiliser la plaque d'embossage pour vous montrer qu'on peut créer. Alors je vais certainement faire plusieurs vidéos avec cette même planche de tampons parce que j'ai plusieurs idées. Donc c'était juste pour vous dire ça. Alors je vais la garder par ici. J'ai pris, donc j'ai fait ma découpe. Je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer la carte que nous allons réaliser. Ok, donc voici la carte en question. Donc c'est limite shabby, c'est vintage, limite shabby je trouve, avec les petites touches de rose. Voilà, moi je n'ai pas l'habitude d'utiliser du rose, mais là ça me tenait vraiment à cœur et je trouve ça vraiment super mignon. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, vous me direz. Et pour moi, je la trouve vraiment très réussie. Donc j'ai utilisé, comme je vous dis, la plaque d'embossage ici, en fond. J'ai utilisé plusieurs découpes de chez Action, les petites baies. Là, j'ai fait le tamponnage des feuilles. Et pour faire le craft, j'ai utilisé de ce bloc, où il y a noir, blanc et craft. Pour faire ma base de cartes, pareil, j'ai pris dans le papier noir. Pour faire cette découpe-ci, et le mot Hello, je l'ai fait aussi dans la base noire. Ensuite, je suis venue prendre une feuille de papier de ce bloc-ci. Voilà, donc c'est le tout nouveau qui vient de sortir. Enfin, il est sorti peut-être un peu au mois d'octobre. Je crois que ça devait être avant le confinement. Et je suis venue faire ma découpe de rose, de perroquet et de petites fleurs dans ce papier-ci. Voilà, c'est celui où il y a derrière les petites lettres. Voilà, je suis venue également prendre une feuille de fond. Alors, non, la feuille de fond, elle n'est pas de celui-là. Je vous raconte des bêtises. La feuille que j'ai utilisée pour mon fond, c'est celle-ci, de ce bloc-ci, vintage. Donc, où il y avait du foil vert. Et je suis venue prendre cette feuille-ci, là. Voilà, ne faites pas attention à l'état de mes ongles. J'ai tout le vernis qui s'en va, comme je vous ai dit. En fait, je garde mon vernis pour ne pas me ranger les ongles. Et ça fonctionne, donc voilà. Et je suis venue prendre également de ce même bloc. Ici, nous avons des petites cartes. Je vous montre. Nous avons des petites cartes et je suis venue découper ces petites cartes. Et c'est ce que j'ai mis ici en fond. Donc là, je pense que je vais mettre celle-ci. J'avais vu celle-ci aussi qui me plaisait pas mal. Donc, je vais garder les deux là sous la main. Et les autres, voilà, c'était pour vous montrer toutes les petites cartes que nous pourrons faire avec ces petites cartes, justement. J'ai utilisé également, alors, je vais vous montrer vraiment dans l'ordre pour que vous sachiez. À un moment donné, chez Action, il y avait ces dyes mûres et effets, je sais pas comment on pourrait dire, filets. Voilà, ça donne ceci. Donc, je suis venue faire ma découpe en noir pour celle-ci. Je suis venue faire ma découpe en effet bois pour celle-ci. Donc, c'est toujours de ce bloc-ci. Et c'est l'effet bois que nous avons là. Voilà, je vous montre. Voilà, donc c'est très subtil. En fait, j'ai utilisé que le papier rose dans l'autre bloc de chez Action. Je suis venue faire ma découpe dans le rose, donc, de ce petit oiseau que nous avons eu aussi chez Action. Ça, c'était Cathy C qui m'avait offert ces jolis dyes. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait aussi le mot Hello dans une série aussi de dyes de chez Action. Voilà. En fait, tout provient de chez Action et je me suis dit que c'était pas mal de faire des tutos 100% Action. Comme ça, si vous avez, ben, c'est bien, j'ai envie de vous dire. Si vous avez pas ce genre de découpe, vous vous adaptez avec votre matériel. Donc, celle-ci, c'est une vieille découpe de chez Action. Et ça fait ce magnifique... Voilà, ces magnifiques fleurs très chabies. Donc, je trouve, voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Voilà, donc on va procéder au tuto. Alors, pour m'avancer, j'ai déjà fait ma base de cartes. Donc, de 10,5 par 14,5. J'ai fait ma petite... Dans ma petite découpe de papier plus petite pour mater, hein. Donc, pour faire le contour autour, comme je vous ai déjà dit. J'ai déjà placé... Alors, pour faire l'embossage à froid. Vous savez comment on fait. Alors, j'ai pris ceci, hein, voilà. J'ai coincé, donc ça s'ouvre, comme ceci. Pour celles qui connaissent pas, je vous fais un petit rappel. J'ai coincé mon petit papier, comme ceci, dedans. Voilà. Je suis venue le passer dans ma machine de découpe. Bon, bien sûr, il vous faut une machine de découpe. Voilà ce que j'obtiens. Cet effet, on va dire, gaufré du papier. Ensuite, je prends... Alors, ça, c'est facultatif, je vous l'ai déjà dit. Mais moi, voilà, c'est ce que j'aime. Je prends ma Distress Hig et je viens vieillir. Donc, l'embossage, je viens le vieillir à plat, avec ma petite brosse, comme ceci. En faisant des petits mouvements circulaires. Pour que l'encre vienne se déposer. Alors, circulaire ou comme ceci. Pour que l'encre vienne se déposer uniquement à l'endroit qui a été embossé. Voilà. Et comme là, du coup, ça fait marron, mais pas là, je suis venue après faire des petites touches, aléatoirement. Pour faire un aspect vieilli. C'est très subtil, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite, je viens faire le tour. Comme d'habitude. J'ai envie de vous dire. Mais vous allez voir, c'est très facile, en fait. C'est vraiment une superposition de différentes découpes. Mais tout avec du matériel de chez Action. Donc, ensuite, je vais poser, hein. Voilà. Ça, ici. Je vais venir ancrer ma petite fleur. Les pétales. Les différents éléments. Le petit oiseau. Voilà. Que nous mettrons ici. Donc, j'ai dit que je prenais soit celle-ci, soit celle-ci. Il me semble quand même que la plus claire est la mieux. Pour ce que je veux faire, là. Voilà. Donc, après, il y a le hélo, les petites briques. Bon, ça, comme je vous dis, c'est facultatif. Voilà. Et il y aura donc la petite baie. Alors, pour la petite baie, c'est pareil. J'ai pris le petit daï, hein, qu'on trouve ici. Dans mon papier craft. Donc, je suis venue faire la découpe. Vous voyez, de cette baie. Et là, nous allons venir tamponner. Donc, ce tampon ici. Le tampon. Alors, attendez, je vais le sortir complètement. Comme ça, vous verrez. Le tampon baie, ici. Je vais venir le tamponner, comme ceci. Et là, je vais prendre la petite fleur. Parce que je voulais également faire le fond avec la petite fleur. Alors, on va tamponner déjà notre petite baie. Voilà. Donc, moi, je fais déjà ma découpe. Et ensuite, je viens tamponner la baie. Je trouve que c'est plus facile. Alors, est-ce que... Oui, vous voyez bien. Et vous voyez, le résultat est vraiment bluffant. Et je trouve que c'est vintage à souhait. Franchement, on dirait ces petits autocollants qu'on trouve dans les boutiques genre Queenacraft. Très vintage. C'est dommage qu'ils font qu'une seule version. Ils auraient pu faire le phonogramme. Ils auraient pu faire la petite montre à gousset. Là, ça aurait été super bien. En dyes également. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. Ensuite, je viens ancrer ma petite découpe. Alors, ensuite, je prends la petite fleur. Donc, la petite fleur que l'on trouve également sur cette planche. Que l'on trouve ici. Et je viens... Alors, ça, je vous avais déjà montré dans la vidéo carterie avec les boîtes aux lettres et les lettres. Bon, ben là, je ne vais pas refaire la même chose. Mais je viens tamponner. Voilà. Quelques petites fleurs. À certains endroits. Voilà. On va faire un petit coup en bas. Un petit coup de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit plus, on va dire. On va mettre ici. Voilà. Et ensuite, nous venons juste faire du collage, du montage. Donc là, on va commencer par notre base de cartes. Donc, moi, je prends toujours ma colle fétiche. Ma colle au scotch. Je viens placer mon papier. Comme il faut. Voilà. Mais je vous dis, je vous referai d'autres tutos avec ces tampons vintage, ils sont super. Donc là, je viens à mettre de la colle sur ma petite grille. Alors, ça, c'est le plus délicat. Alors, ça, c'est le plus délicat. Moi, ce que je fais aussi, quand je n'arrive pas à mettre, vous voyez, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Je prends le stick. Je vais mettre de travers. Je prends les sticks. Voilà. Le stick, les colles scotch comme ceci. En bâton, je trouve que c'est mieux. Donc là, je ne l'ai pas fait. Vous avez vu. Après, je n'aime pas trop quand il y a la colle. Je vous ai déjà expliqué. Ça ne fait pas joli, joli. Voilà. Ensuite, je viens poser ma petite carte postale. Alors, on va la mettre un peu de travers. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens poser mon petit oiseau sur sa branche. Très, très chaby. J'adore. Donc là, je viens le mettre sur le coin de ma petite carte. Alors, on va essayer qu'il soit bien centré. Voilà. J'adore. Là, il y a un petit peu de colle. Ça me plaît plus ou moins. Voilà. Ensuite, je viens poser mon petit feuillage. Donc là, j'en mets que sur les pétales. Comme ça. Ça ne bavera pas. Donc là, c'est pareil. Je me mets un peu dans l'angle ici. Et je fais en sorte que ça monte le long de ma petite carte postale. Voilà. Vous voyez ? Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super joli. Et là, le petit cadre, moi, j'avais coupé pratiquement en deux. Je ne sais pas. À peu près là. Hop. Et j'avais décidé de mettre un morceau au-dessus ici. Et un morceau au milieu de ma petite carte. Par là. Ensuite, j'ai mis mon petit sentiment et l'eau. Ça, je vais le mettre. La petite baie, on va la mettre peut-être pas dans le même sens que l'autre. Peut-être comme ceci. Vous voyez ? Ça prend forme. Donc là, je vais utiliser pour mon grillage ce que je vous ai dit. Ce sera plus simple. Je commence à avoir de la colle sur les doigts. Voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super facile. Il suffit juste d'avoir des dies avec des découpes différentes. Donc là, comme j'ai choisi 100% action, j'ai pris 100% action. Mais après, voilà, si vous avez d'autres découpes, il n'y a pas de souci. Alors. On va prendre de petits chiffons parce que là, j'ai les mains qui collent. Voilà. Je me retrouve avec plein de colle sur les doigts. Mais bon, j'ai d'autres idées. Je vous ai dit, on ne va pas faire que celle-ci en vintage. Voilà. C'est ça qui me dérange, moi, avec cette colle. C'est que ça colle plus sur les doigts que sur le papier. Le petit bouchon est parti. Voilà. Et ensuite, j'aurais dû prendre une petite lingette pour nettoyer les mains. Parce que c'est un peu juste. Je vais mettre ça là. J'ai pris de la petite mousse 3D pour monter mon petit... Je vais prendre la moyenne. Voilà. Je viens placer quelques petites mousses sur ma découpe de baie. Les jambes, encore une. Voilà. Ça ne veut pas y aller. Comme j'ai plein de colle après les doigts. Voilà. Donc, j'ai dit là que j'allais utiliser, faire le contraire. Mettre comme ceci. Ma petite baie montée en 3D. Oups. Donc, voilà. Ce que ça donne. Et ensuite, pour finaliser le tout. J'ai pris un petit cœur de cette série-ci. Donc, la marron. La beige clair. Et j'ai pris deux petites demi-perles roses. Donc, c'est pareil. On trouvait ça chez Action. Il y a un petit moment déjà. Alors, je vais prendre les plus claires. Donc, celle-ci. Celle-ci est trop rouge. Voilà. On va coller les deux demi-perles ici. Si j'y arrive, parce que là, j'ai les doigts plein de colle. J'arrive déjà pas à les remettre dans le pot. Il y en a une que je remettrai tout à l'heure. Voilà. Donc, je viens juste finir de coller mes demi-perles. à chaque extrémité de ma carte, en haut et en bas, sur la droite. Voilà. Et ensuite, je prends un petit cœur. Et moi, je l'avais placé là-bas tout à l'heure ici. Je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là. Mais je crois que je vais le remettre au même endroit. Ou alors, sous le Hello. Allez. On va faire autrement. Voilà. Donc, la petite carte terminée. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc, j'attends vos petits commentaires avec impatience. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît également. Et on se retrouve très bientôt pour une série de tutos carteries avec les nouveaux tampons de chez Action. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. et on se retrouve. Merci. Merci.